Bonjour à tous, alors ici on va regarder un problème d'arithmétique qui m'appelle aussi un peu de combinatoire. Voici l'énoncé, on regarde A qui vaut 2012 puissance 2012, et on va considérer la somme de ces chiffres, donc la somme de ces chiffres c'est-à-dire qu'on écrit A en base de cimale, et on regarde chacun de ces chiffres les sommes, par exemple si c'était 125 ce serait 1 plus 2 plus 5 qui est égal à 8. Donc la somme des chiffres de A, on le note B, puis on regarde C la somme des chiffres de B, et D la somme des chiffres de C. Et la question, le problème c'est, est-ce que vous pourriez me calculer ce que vaut D ? Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors félicitations si vous avez réussi l'exercice, et dans tous les cas je vais vous présenter une petite solution. Alors l'idée principale est de regarder le problème modulo 9. Alors vous savez sûrement que pour un entier X, X sera divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Alors mais en fait on a une propriété plus générale, c'est-à-dire que la somme des chiffres de X va être égale à X modulo 9. Donc par exemple le reste de la division euclidienne par 9 vont être égaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais refaire la preuve ici. Donc ça commence comme ça, il faut remarquer que 10 est égal à 1 modulo 9. Et donc si je prends une puissance de 10, donc 100, 1000, etc. sera toujours égal à 1 modulo 9, donc quelle que soit la puissance de 10. Alors maintenant je vais prendre un entier, et que je vais écrire en base décimale, par exemple 125. Donc l'écriture décimale, ça veut dire que 125 c'est 1 fois 100, plus 2 fois 10, plus 5 fois 1. Et on sait que 100 c'est égal à 1 modulo 9, que 10 c'est égal à 1 modulo 9, que toutes les puissances de 10 sont égales à 1 modulo 9. Donc on peut les remplacer par 1. Donc à la fin, tout ce qui nous reste c'est la somme de ces chiffres. Donc si vous avez un chiffre, un nombre, pardon, par exemple avec 15 chiffres, vous faites la même chose, vous écrivez comme somme fois les puissances de 10, et à la fin vous tombez sur une somme juste de ces chiffres modulo. Alors retour à l'exercice, B est la somme des chiffres de A, donc B égale A modulo 9, C est la somme des chiffres de B, donc C égale B modulo 9, et D est la somme des chiffres de C, donc D égale C modulo 9, qui sont tous égaux modulo 9. Donc si on veut calculer D, ça va être intéressant de regarder ce que vaut A modulo 9. Allons-y, calculons 2 puissance 12 modulo 9. Alors on peut remarquer que 2012, c'est égal à 5 modulo 9, puis comme on va falloir regarder les puissances, on peut regarder les premières puissances, on trouve que 5 puissance 6, c'est égal à 1 modulo 9. Alors avec ces deux points-là, ça va simplifier le calcul. Donc 2012 puissance 2012, c'est égal à 5 puissance 2012 modulo 9. Ici on va faire des paquets de 6 de 2012, donc on écrit que 5 puissance 2012, c'est 5 puissance 6 puissance 335 fois 5 au carré, tout ce terme-ci, c'est que 1 puissance 335, donc ça vaut 1, donc il ne reste que 5 au carré, qui est égal à 7 modulo 9. La conclusion, c'est que D égale A égale 7 modulo 9. Alors on va pouvoir terminer l'exercice, on sait que D égale 7 modulo 9, et on va montrer que D n'est pas trop grand. Alors, en fait, combien A a-t-il de chiffres ? Ce n'est peut-être pas trop, mais on peut l'estimer. 2012 est plus petit que 10 000, et donc A est plus petit que 10 puissance 8048, donc il n'y a pas plus de 8048 chiffres dans l'écriture décimale de A. Donc pas plus de 8048, ça veut dire que B, qui est la somme de ces chiffres, est plus petit que 9 fois le nombre total de chiffres, et on trouve ici 72 000 égale des poussières. Donc B n'a pas plus que 5 chiffres dans son écriture. Maintenant, si B n'a que 5 chiffres dans son écriture, ça veut dire que C va être plus petit que 5 fois 9 égale 45. Et si C est plus petit que 45, c'est-à-dire que le premier chiffre, donc le chiffre des décimales, va être plus petit que 4, et le deuxième chiffre au plus va être égal à 9, donc que D est plus petit que 13. Et maintenant c'est fini, on sait que D est plus petit que 13, que D égale 7 mi du goût 9, donc conclusion, D égale 7. Voilà, ça termine l'exercice, j'espère qu'il vous a plu. Sous-titrage ST' 501